bonjour toujours les petits oiseaux toujours mon petit chat qui dort aujourd'hui comme on peut pas bouger qu'on est encore confiné on va attaquer notre septième semaine donc on va essayer de voyager un peu à travers les pop-up donc aujourd'hui deux petits pas de pop-up de pop-up tout simplement un sur londres et un sur rome donc le rome est en italien et le londres est en anglais voilà ça va être quasiment un peu de voyager grâce à grâce à mes pop-up donc le premier rome ville éternelle alors si je comprends bien ça veut dire la belle l'éternel belle en tout cas voilà donc marsilio dario c'est staro franca lugato et c'est un pop-up qui date de 2018 rome hop le colisée alors là mon anglais n'est pas très très bon mon italien pardon n'est pas très très bon donc de vous même vous allez traîner et il ya des petites languettes il ya des petites languettes avec des petites voilà il ya des petites faut connaître l'italien le panthéon semble qu'il est trop superbe c'est saint pierre à la fontaine de trévis magnifique j'ai eu la chance d'y aller et c'est vrai que c'est très très beau très 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 beau et on va terminer la place si je ne dis pas de bêtises d'ispania voilà donc c'est un petit pop-up sympathique que j'avais acheté lors d'un voyage à rome deuxième pop-up pour aujourd'hui londres pareil j'avais acheté aussi ce pop-up il y a quelques années lors d'un voyage à londres et ce pop-up date de 2011 voilà alors là voilà londres alors pour ceux qui sont déjà allés à londres vous allez retrouver quelques éléments que vous connaissez un voilà il ya aussi des petites choses à découvrir tout au long de ce livre il ya des petits trucs 1 voilà hop voilà hyper que et des petites choses intéressantes aussi des petites tirer des petites languettes il ya plein de petites choses mais il est en anglais voilà londres toujours avec la quand on la lève la grande roue voilà la grande roue toujours mon anglais est malheureusement très approximatif je ne peux pas tout vous traduire voilà et ça c'est le nouveau quartier de l'ongre avec des buildings très 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 moderne voilà stowa bridge quand même c'est peut-être la seule chose que je connaisse en français pareil j'ai nous avons eu la chance avec ma femme de passer sur ce pont c'est vrai que londres pour ceux qui ne connaissent pas c'est une très très belle ville faut aller faire un tour c'est très agréable les anglais sont super sympa voilà donc et encore voyez des petites choses ça c'est le parc olympique voilà donc deux petits pop-up je dis souvent petit vous avez dû remarquer mais il ya des mots malheureusement comme tout le monde qu'on emploie qu'on emploie très souvent et on ne s'en rend pas compte c'est dommage londres en anglais rome en italien voilà l'univers de mes pop-up et il y en a encore beaucoup 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 on part voilà on a encore apparemment deux semaines de confinement donc pendant ces deux semaines on va encore découvrir plein de petites choses vous voyez j'ai encore dit petit bon jeu sur ce je vous laisse pour aujourd'hui passer une bonne imprimidie il fait à peu près beau sur la bretagne voilà bonne journée à demain si vous le voulez bien bye bye